Musique Cette année, l'éloquence revenait de ses cendres, après un an d'absence. Cela a pu se faire grâce au Cholot sur la langue, que je remercie vivement, le journal de l'IEP, ainsi qu'à ELP, qui est une section de journal, qui a tout donné pour gérer l'organisation et la logistique que ces propos imposent. Ce soir, ils sont 14. 14 étudiants qui, après avoir choisi un sujet au hasard, sainement préparés, avant préparé leur intervention dans une salle non chauffée de l'IEP, pendant 30 minutes, vont se présenter devant vous, jury et public, pendant 5 minutes. Se marier, quand on y pense, c'est se promettre l'impensable. La fidélité en toutes circonstances, l'honneur en toute occasion, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce qu'une tentation trop forte nous pousse à rompre le lien inextricable qui lie nos deux fous. L'homme n'est pas fait pour l'absolu. Et ce ne sont ni les arrangements fiscaux, ni le paxe, ni le mariage pour tous, ni le code de la famille, ni même la mood ou un an, qui transcendront l'homme résolument calculateur et relativiste. Rainer Maria Rilk, ce jeune poète, enfin qui est mort, mais il était jeune quand il écrivait. Il disait en parlant de l'amour, « L'amour ne sera plus le commerce d'un homme et d'une femme, mais celui de deux solitudes, dialoguant, luttant, se respectant et s'inclinant l'une vers l'autre. » Le mariage est mort, comme Dieu, comme la morale, comme l'éthique, ou le bon goût sur les Champs-Elysées. Nous avons précipité son déclin, le poussant au suicide, mais libre à nous de restaurer son honneur. Le mariage de tous, le mariage pour tous, a réduit le mariage aux aquais. Il l'a démystifié et en a fait un produit de consommation. Soyons plus que de petits mirbidons et rendons au mariage toute la gloire qui le revient. Merci beaucoup. Le plus dur n'est-il pas finalement de rester, de tenir, de s'accrocher à la vie pour les autres et avec les autres, quand l'appel de l'éternité paraît si séduisant. En vérité, sachons être lucides, oui, aujourd'hui nous avons la chance, en France en tout cas, au moins de ne pas avoir à mourir pour le peuple. Mais nous avons une tâche tout aussi noble, c'est de faire partie d'une société, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué, paradoxalement. Combien d'entre nous, un soir, se sont lamentés de vivre à côté d'idiot, en jugeant leurs congénères à travers le prisme, le prisme sans doute un peu déformant d'énergie. Alors si notre société, si le peuple, ce n'est certes pas les ch'tis ami-l'amis, le peuple, c'est aussi les gens que l'on n'aime pas et avec qui l'on doit quand même vivre, avec qui on doit quand même composer, coexister, vivre au quotidien. Remblante, tel un vieillard gravataire, attendant son dernier voyage dans un abattoir moderne, que l'on appelle communément maison de retraite. Cependant, une question me turlupine. Vous le sentez-vous réellement libre ? Êtes-vous réellement libre ? Fermez donc les yeux, oui, je vais voir là tout le monde dans la salle fermer les yeux, et prendre une seule seconde de réflexion, pour ainsi faire fonctionner vos ménages rouillés dans vos cerveaux étriqués. En effet, comme vous avez pu le constater, vous êtes persuadés, et rien ne saurait vous arrêter dans votre liberté. Ressentant le vent frais et vivifiant d'une jeunesse délabrée par les sorties nocturnes alcoolisées et agitées, ainsi que par les devoirs rendus à la va-vite, vous, cher public, vous pensez inarrêtable, instoppable, et sûrement pas enchaîné par les règles et les valeurs d'une société décadente, comme peut l'être le journal, qui ne sera malheureusement pas l'objet de mon discours, et donc de mes malheurs. En reliant tout ceci par un procédé connu uniquement par mon sublime encéphale, et qui vous a sûrement perdu, je vous imagine, il va falloir se demander le canard enchaîné est-il réellement libre ? Est-il libre ? Pour pas venir à vous expliquer la chose aisément, et dans le but de me dédouaner de toutes paroles malvenues et scabreuses, je vous propose donc de tendre l'oreille vers l'histoire du petit Pierre Jean, élève de terminale d'un médiocre lycée grenoblois. Ce dernier, timide et angoissé devant l'éternel, se balader sur le chemin ennuyeux de sa vie, avec pour seul compagnon de route, sa main droite, et les commentaires élogieux des hussards de la République, que l'on appelle désormais des professeurs. Parmi nos pères, qui, plus enclin à la résistance que ses compagnons d'infortune, à défaut de pouvoir épargner à chacun la conscience douloureuse de son intrinsèque absurdité, a pris le parti d'aller plus loin, plus en amont, et ne se contentant pas d'éloigner de lui les souffrances immortelles, préfèrent lui épargner les douleurs de son existence de mortel. Celui-ci, mesdames et messieurs, c'est l'avocat du diable. Vous l'aurez compris, je veux parler de l'avocat pénal. Mais, face à la justice des hommes, ce n'est pas le procès d'un homme, mais celui de l'humanité tout entière qui se joue et se rejoue à l'infini. Ce sont nos failles universelles qui, révélées dans le funeste halo de nos drames personnels, qui conditionnent bien souvent un passage à un acte puitionnel, une violence passionnelle, c'est cela que l'avocat pénaliste défend. Soyons tolérants pour les fautes de nos sœurs, car, aussi infâmes soient-elles, nous ne saurions oublier que, comme le disait Voltaire, la tolérance est l'apanage de l'humanité. Alors, ce soir, c'est l'histoire d'un mec, vous la connaissez sûrement, c'est l'histoire d'un mec qui fait du droit, qui devient avocat, puis, mère de Neuilly, et après moult, après moult trahisons, après moult virages, et louvoiements, mais moult ministères, il devient un président de la République française, en 2007. Mais, ce mec-là, vous le connaissez sûrement. Mais je vais vous parler d'un autre mec, Coluche. Ce soir, Coluche nous parle, à travers cette phrase, bien sûr, et aujourd'hui, plus que jamais, ces mots nous atteignent, et ces mots nous font rire, à l'heure où la France a perdu confiance en ses politiques, et à cette époque de l'année où les restos du cœur ont débuté leur campagne, leur guerre contre la pauvreté. Ce message de Coluche nous fait rire, mais est-ce un message de pessimisme et d'optimisme ? Mais heureusement que la politique se sont aussi les virages. Imaginez une politique où on devrait foncer la tête la première, comme des marteaux. Imaginez cette politique avec fifre et tambour en tête, une politique sans compromis, c'est l'absence de politique. Car la politique est débat, surtout, comme je le répète, dans nos démocraties. En ce qui concerne l'honnêteté et la pratique de certains de nos politiciens, tous nos politiciens diront certaines mauvaises langues, eh bien, je ne peux pas tellement le contredire. Seulement, je ne veux pas être complètement d'accord avec notre cher Coluche. Car ce qui nous faisait rire nous fait encore rire aujourd'hui, mais certains y voient un constat pessimiste. Et l'heure n'est pas au pessimisme. Au contraire, nous devons être optimistes à l'heure où la tempête est encore plus grave, à l'heure où les extrêmes, qu'ils soient de gauche comme de droite, menacent notre vie politique, nos façons de nous conduire et nos idéaux. Un bon fils peut-il être un mauvais garçon ? Qu'est-ce qu'un bon fils ? Familièrement, on nous répondra que le bon fils renvoie systématiquement a des valeurs. Valeurs d'obéissance, valeurs d'éducation, valeurs de respect. Plus largement, le bon fils, nous semble-t-il, c'est lui qui fait systématiquement ce que ses parents attendent de lui. C'est lui qui devient ce que les parents avaient conçu avant même sa naissance. De surcroît, il semble logique qu'il existe une congruence certaine entre le fait d'être un bon fils et donc de recevoir ses valeurs de respect, d'obéissance et le fait d'être un bon garçon. En effet, comment un fils se condisant de manière parfaite avec ses parents pourrait-il en dehors de ce cadre mal agir ? Par ailleurs, l'homme étant un être, pardonnez-moi, limité, il apparaît surprenant que l'homme soit capable d'être bon d'un côté et mauvais de l'autre. Malheureusement, nous n'en avons pas la capacité. Combien d'hommes ont fini par faire le mal alors qu'ils avaient été élevés dans le bien ? À mon sens, le bon garçon ne devient pas le bon fils ne devient pas un bon garçon. Il doit nécessairement établir un cheminement personnel fort, ardu par lequel il mettra en pratique tout ce qui lui a été appris. On ne devient pas un bon homme. Il faut d'abord être un bon fils pour ensuite accomplir cette bonne destinée. et enfin, j'aimerais finir en vous disant que vous avez devant vous le parfait exemple de bon fils. Donc Machiavel, que dit-il à propos des qualités ? Il dit qu'il ne faut surtout pas les posséder tout puisqu'être honnête c'est en fait ce qu'on l'avait à mourir. Non, il dit qu'en fait il faut paraître les posséder, c'est vraiment ce qui compte. Le paraître avant tout. Donc en fait, il faut dissimuler toujours et ne jamais être tel qu'en fait on dit qu'on est... C'est-à-dire que le fait de se dire honnête c'est très important, le fait de l'être c'est se tuer. Donc si on part avec Machiavel quelque part on peut dire qu'il ne faut surtout pas être honnête mais le paraître. Si on poursuit après la réflexion on va quitter Machiavel quand même pour avoir d'autres choses un peu un peu un peu un peu après Machiavel on peut partir sur d'autres auteurs très intéressants très intéressants non mais c'était un peu franchir le rubicon à dire Yectaès mais c'est un peu risqué. C'est pas manette mais là pour le coup c'est plutôt les paroles qui restent Heureusement un jeune voix mélancolique et dépressif nous a donné une solution en nous disant de nous tourner vers la conscience dans une de ses célèbres embolées lyriques conscience conscience immortelle et céleste voix qui va assurer d'un être ignorant et borné mais intelligent et libre juge infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu avec ça plus de problème en fait parce que je voulais parler aussi des partis politiques des personnes disent des choses des partis le disent on sait très bien que les partis disent des choses tout à fait différentes on voit par exemple la gauche qui fait une politique de droite et la droite qui paradoxalement peut-être fait une politique de gauche avec je pense l'UMP qui fait de la réinsertion des criminels quand on voit qui arrive à sa tête on peut aussi penser en échange l'UMP fait dans le social parce qu'il y a une morale en tant que député quand même enfin creusé honnêtement j'assumerais pas ce genre de choix de la politique donc nous sommes ici pour faire l'apanage durant quelques minutes d'une once de notre culture pour faire l'amour la culture nous l'aimons en effet nous aimons briller lors de ces dînés nous aimons briller à Sciences Po en citant Titib Bourdieu et sans le problème c'est que l'amour se perd aujourd'hui et la culture se perd aussi perte à l'encontre de laquelle Pierre Mora s'estime mesdames et messieurs où sont passés nos grands lecteurs où sont passés nos riches penseurs en effet en effet Auguste Comte affirmait que il faut avoir l'amour pour base l'ordre pour fond et le progrès pour but et la culture ce patrimoine français peut croire en cette année je ne vous ferai pas un inventaire à l'après-ver mais la culture c'est savoir réutiliser ses connaissances donc son héritage et ouvrir un avenir à la France Messieurs, dames ce soir mon exposé fera plus l'objet du pamphlet que du plaidoyer historiquement la droite c'est la conception d'une nation française qui se définit en réaction par rapport à l'extérieur qui prône la fermeture à l'ouverture quitte à instrumentaliser la peur Messieurs, dames rappelez-vous des prémices de sa constitution et souvenez-vous de la terreur néanmoins au même titre que la gauche ne possède point le monopole du cœur la droite quant à elle ne possède point le monopole des intérêts et François Mitterrand face au contexte politique actuel quant à ces mots prononcés n'exprimerait que regret en effet la Macron-économie n'est-elle pas la saisissante illustration l'élection d'un tel personnage a une telle fonction de quoi faire s'esclafer François Fillon qu'en est-il de ce danseur flou noctambule qui danse à deux temps à trois temps à mille temps funambule oscillant sur le fil de l'axe gauche-droite il nous démontre implicitement la désuétude de l'axe gauche-droite qui se délite dans une confrontation systématique est stérile si la gauche n'est pas la droite la droite quant à elle n'est pas la gauche et quand la situation est morose l'une et l'autre se rejettent la faute je le chante haut et fort tout en paraphrasant un des plus grands chanteurs et philosophes du 20ème siècle Patrick Sébastien ne vous sentez-vous pas oppressé par cette chaleur et cette pression qui vous pèse sur les épaules dans cet institut d'excellente qu'est Sciences Po Grenoble tel atlas je porte le poids de ce monde qui m'entoure sur mes frêles épaules je ne suis plus que le jouet du destin balloté entre une administration désorganisée et un monde désenchanté aucune issue pour m'évader je suis oppressé par le choix je baigne dans l'huile et je ne parle pas de la transpiration qui règne dans cette salle mais bien de la fatalité qui s'abat sur moi à chaque choix que je fais il me semble choisir entre la peste et le choléra lancé au milieu de cette assiette que vous êtes mes critiques et je suis le plat de résistance offert à votre bon vouloir la raison a indubitablement été le ciment permettant de lier les mots à les choses il serait facile de considérer des abstractions comme l'amour par exemple dont on ne pourrait parler mais je tiens à rappeler que l'amour n'est finalement que la consécration d'un égoïsme mille fois satisfait ce que l'on cherche en l'autre comme l'écrit Platon dans le banquet c'est une image de Koussois un corps qu'on a perdu on cherche à se retrouver l'amour c'est renaître soi-même en autrui l'amour est le mirage de l'égo humain ce n'est que le miroir de soi-même contenté alors seriez-vous tenté de suivre une voie maternelle une fois encore la parole est d'argent mais le silence est d'or il faudrait se taire se couper définitivement de tout langage pour éviter de se tromper la minute de silence est la quintessence de ce préjugé au fond se taire pour un mort c'est s'associer à son trépas à son silence et peu importe qu'à entendre le nom du défunt votre coeur est transpercé comme une lance la douleur la souffrance la mort sont des moments qui requièrent de se taire Nicolas Sarkozy serait-il devenu une vulgaire popstar préférant les plateaux de Cyril Hanouna plutôt que de ceux de la vénérable Anne-Sophie Lapix je vois j'aurais bien aimé que le sujet dont j'ai hérité intéresse au plus haut point un membre de sujurie qui est désormais parti certains que les gesticulations de notre ancien président seront rassemblées une famille politique plus morcelée plus fragmentée plus divisée qu'un couple après un adultère le retour de notre nouvelle star va redonner envie au parti socialiste de s'embrasser à coups de langue bien hypocrite Manuel Valls et Benoît Hamon pourront enfin aller déjeuner au Fouquet ce retour mes amis doit nous interroger sur l'état de notre pays un pays qui crie à corps et à cri tous pourris et plébiscite Sarkozy comment un peuple si virulent dont les vies ne valent pas grand chose hostile par dépit ou aveuglement voit le retour de notre ancien président je vous demande ici de bien vouloir m'expliquer d'éclairer ma lanterne quant à cette question car la verve qui m'anime et que je mets à disserter auprès de vous et qui laisse présager une connaissance infinie j'en conviens me pousse toutefois à admettre mon ignorance quant à cette question on vit on se débat on cherche à acquérir des libertés et puis finalement au beau jour les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'astique en effet l'homme est une créature mortelle c'est sa finalité la question d'être mangé de manger renvoie donc à tout ce qui nous pousse sans cesse à nous débattre à combattre pour trouver les moyens de survivre les indiens navarors avaient une coutume certes tribale ils enterraient leur commande année à mort jusqu'à la tête et attendaient que des fourmis arrivent pour les débrouiller je pense que les indiens navarors nous apporteraient une réponse claire à cette question de continuer être mangé ou être mangé mais le fait est que nous sommes sans cesse dans une immense ronde qui nous entraîne avec toujours cette finalité qui va être celle d'être un jour mangé alors j'ai essayé de trouver quelques exemples un petit peu dans notre histoire je peux illustrer ça je pense qu'il y a un moment qui est très concret parce que j'aime beaucoup un exemple qui parlera sans doute à tout le monde c'est celui de la récente série Walking Dead le concept du zombie c'est quelque chose de fascinant des morts qui reviennent à la vie pour manger des gens et en fait là où Walking Dead a poussé le débat un petit peu plus loin c'est qu'il ne s'intéresse plus aux morts il s'intéresse vraiment à la question de la survie applaudissements vous êtes dans les civilistes applaudissements Merci.